Il a préféré en sourire, mais l'entraîneur perpignanais Marc Delpoux déplorait 16 absents avant d'affronter Toulon à Mayol. Premier doublon de la saison, premier casse-tête et première surprise avec la titularisation du demi de mêlée Nicolas Durand à l'ouverture. Le malheur devient malédiction avec deux nouveaux blessés, le capitaine Guiri à l'échauffement et le pilier Taofi Fenua d'entrée de match. Privé de son côté de dix joueurs majeurs, le RCT ne survole pas les 20 premières minutes et ne mène que 6-3 grâce à deux pénalités de Wilkinson. Mais les Catalans souffrent, les fautes se multiplient et David Marti écope d'un jaune pour cette contestation précoce. Avant que Nicolas Durand ne soit lui aussi sorti temporairement, Toulon joue à 15 contre 13 mais seul Wilkinson parvient à accroître l'écart au pied car dans le jeu, la défense catalane prend l'ascendant sur l'attaque varroise. Chris Mazot est retourné ! Le ballon perdu, la belle défense de Perpignan ! 9-3 à la pause, en deuxième période, même scénario. Toulon domine mais ne parvient pas à franchir. L'ouvreur anglais continue d'égrainer les coups de pieds, 5 en tout en 5 tentatives. Un peu plus de déchets du côté des cochards, mais ces trois buts permettent aux Catalans d'arracher le bonus défensif. 15-9 pour le RCT score final, spectacle médiocre en ce soir de doublon, mais exploit de Perpignan. A un rythme, on va dire, il n'y a pas trop de rythme, mais beaucoup de ballons perdus, beaucoup de fautes de notre part. On voit plein d'exemples où en deuxième mi-temps, coup d'envoi, on perd le ballon de suite et Perpignan était très appliqué sur le jeu au sol et ils nous ont mis en difficulté. On a souvent coutume de dire que seule la victoire est belle, et bien c'est le cas ce soir pour le rugby club toulonnais. Le leader qui a battu péniblement Perpignan, 15-9. Pourtant, Fabien, les Toulonnais avaient tous les arguments pour s'imposer, mais la courageuse équipe catalane a fait front et a même remporté le bonus défensif. Mais c'est surtout du côté de Toulon qu'on est déçus. Oui, effectivement, on est déçus. La composition d'équipe nous laissait présager d'un match avec de grandes envolées, un match qu'ils allaient dominer outrageusement. Et il n'y a eu en fait que cette occasion qui a été refusée à la vidéo. Et ensuite, ça a été une longue litanie de ballons tombés, d'imprécisions, de manque d'investissement de la part de ces Toulonnais. Nul doute que Bernard Laporte aura du pain sur la planche cette semaine pour préparer ses hommes pour le match prochain. Ils ont beaucoup tenté néanmoins, les Toulonnais, vous l'avez dit, des vagues qui se sont abattues sur la défense de Perpignan, qui n'a jamais cédé malgré une jeune équipe, une équipe romaniée. Oui, une équipe romaniée dans l'obligation. Marc Delpouc était dans l'obligation de faire jouer pas mal de jeunes. Et ces jeunes ont pu montrer leur caractère à l'image de Tomé Cochard qui passe cette pénalité du bonus défensif. Voilà, belle victoire. En tous les cas, courageuse victoire de l'équipe Toulonnais, 15 à 9. Mais c'est surtout dans le vestiaire catalan qu'il y avait de la joie, de l'état d'esprit positif pour Marc Delpouc et ses joueurs qui repartent de Mayol avec un bonus défensif et qui vont maintenant pouvoir, on l'espère, travailler dans la sérénité puisque la semaine prochaine, vendredi prochain, Perpignan reçoit à domicile clairement.